bonjour et voilà, j'enseignez vous et je vous souhaite aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah Contact et ça qui m'a été éternel nous étudions ça va trouver une perique de Mishnah Bête on a une Mishnah longue on ne va pas la lire entièrement on va la couper en deux et après la suite de la Mishnah ce sera la réciproque en fait donc je commence déjà à lire la première partie ça c'est la situation on va parler de et on s'arrête là pour le mort c'est une mishnah dans le 10e verset qu'on a commencé à ouvrir le sujet des donc au Kohen lorsqu'on dégorge un animal comme l'on expliquait hier dans notre mishnah on va quitter un petit peu le sujet on va parler très brièvement et ça va être l'occasion en fait comme c'est fréquent dans le mishnah d'ouvrir tout un vaste sujet concernant les Kodashim, les korbanot les animaux que l'on sanctifie je vous fais une petite introduction très rapide pour expliquer deux situations on va parler succinctement d'abord d'un korban qui a eu un défaut qu'on peut lui le faire monter en korban et il a une gdusha particulière il a une synthé puisqu'on a sanctifié sauf que c'est une gdusha qui empêche de le faire monter sur le misber et qu'il va falloir racheter donc la gdusha elle est quelque part diminuée le but de notre mishnah est de nous montrer deux types de gdusha par rapport à un animal qui a un défaut il y a des situations où on a d'abord sanctifié l'animal et qu'après il a eu un défaut une pâte cassée ou même on avait même parlé d'une oreille fendue ou bien d'une sorte de maladie dans les yeux qui fait que c'est un défaut que maintenant on ne pourra plus le faire monter en korban d'ukin shibain c'est que ça avait des peaux à l'intérieur de l'oeil donc on ne peut plus maintenant prendre cet animal et le faire monter en korban dans notre mishnah on va parler de deux situations la situation où il y avait le défaut avant que l'on rende l'animal higdèche et la situation où on a d'abord rendu l'animal higdèche il a été bien sanctifié il devait être un super korban et il y a eu un problème qui est né ensuite d'accord c'est ce qu'on va appeler donc shikadam hamoum l'higdècho le moum il a été il a devancé le higdèche le moum c'est le défaut il a devancé le higdèche la sanctification ou bien le higdèche la sanctification a devancé le moum maintenant on va parler du cas d'abord de la deuxième partie de la mishnah qu'on n'a pas lue justement histoire de faire tout à l'anvers j'aime bien faire ça où justement on va parler d'un korban qui était initialement bien kadosh il était prédestiné à monter au misbeach et il a eu un problème il a eu la patte qui s'est cassée un défaut et bien il faut savoir maintenant ce korban là on ne va plus pouvoir le faire monter au misbeach il va falloir le racheter dans plusieurs situations c'est assez complexe mais en tout cas on va pouvoir prendre un shlamim ou d'une holac on va pouvoir racheter on va racheter la sainteté sur notre vache et maintenant donc cette vache là qui a eu le défaut elle va devenir apparemment chuline elle va redevenir permise ouais maintenant sa vache doucha elle a été rachetée puisqu'elle a été rachetée elle a perdu sa vache doucha donc maintenant elle redevient profane mais c'est pas exact on va apprendre justement qu'il y a plein de halachot qui vont me restreindre dans la manière de me dans la manière de me conduire avec cet animal il y aura des choses qui seront interdites il y aura des choses qui seront encore imposées comme c'est tout le maintenant énumérer ces points là c'est le but de notre mishnah les choses sur quoi même lorsque je vais le racheter ce korban parce qu'il a eu son défaut malgré tout il va garder une certaine sainteté qui va aider des restrictions d'accord donc on va énumérer 6 halachot dans la première partie de la mishnah maintenant tout ce que je vous dis ça va être sur la deuxième partie de la mishnah où on a d'abord son actif et l'animal et puis après il a eu un problème maintenant dans la première partie de la mishnah on va parler du cas contraire où il y avait d'abord le défaut et seulement après on l'a sanctifié l'animal et alors là la doucha ça ne va pas être le même niveau la raison elle est très simple on distingue dans la dans les lois de Hekdash lorsqu'on sanctifie quelque chose de niveau de Hekdash il y a des choses qui sont intrinsèquement Kadosh il y a des choses dont la valeur uniquement elle est Kadosh ce petit papier qui est dans le bord si je veux je peux le décider le frisson Bata Mikdash il va devenir il va avoir une glusha qui va tomber dessus c'est devenu un papier du Bata Mikdash mais concrètement ce qu'il a de Kadosh en lui c'est uniquement sa valeur on va pouvoir le racheter facilement aisément on va prendre sa valeur on va faire transférer la glusha il va falloir peut-être rajouter un cinquième on va aider à la chope en tout cas on peut racheter sa glusha mais il y a des choses que lorsqu'on va les sanctifier en l'occurrence les animaux pourront faire un korban tant que le korban il peut être bien apporté parce que l'animal il est apte à cela et bien il va avoir une glusha à la gouffe il va avoir une synthété intrinsèque qui va lui pénétrer dans l'animal qui va être beaucoup plus forte et lorsqu'on va atteindre ce niveau de glusha alors on ne va plus pouvoir le faire diminuer pour le rendre comme un pour ensuite le rendre un monsieur tout le monde ou plutôt madame la vache tout le monde d'accord ? dès qu'il atteint le niveau haut qu'il était apte à être un korban même si après il y a eu un problème et qu'on va lui retirer c'est que le chat la transférer sur autre chose sur de l'argent sur un autre animal malgré tout il ne va plus en devenir un simple niveau profane mais ça va être un korban que je resserte le droit de le manger mais je serai très restreint d'accord ? donc dans la première partie à la mission on est en train de parler de Kola Kodashim Shekadam Mumkavua Lehegdeshan et Nivdu tous les Kodashim les animaux sanctifiés Shekadam Mumkavua dans lesquels à devancer un mum un défaut fixe on va expliquer pourquoi un défaut fixe on commencera dans la deuxième partie on détaillera plus mais pour le moment on parle d'un vrai défaut pas quelque chose qui est passager à Lehegdesham avant que tu les sanctifies c'est-à-dire en fait il avait un défaut avant que tu le sanctifies il avait une peau qu'il a poussé dans l'œil avant que tu le rendes Kadoch donc maintenant il s'avère que depuis le début ce korban il n'était pas prédestiné à monter sur l'homisper donc tu l'as rendu Kadoch sa valeur elle est devenue Kadoch c'est vrai mais il n'est pas devenu intrinsèquement Kadoch et c'est là toute la différence que Venivdu lorsque tu vas le racheter alors là maintenant tu vas le rendre il va redevenir un vrai niveau profane parce qu'en fait il n'a jamais été il avait sa valeur qui appartenait au Gdèche quelque part mais lui son gouff il n'était pas intrinsèquement appartenant au Gdèche donc il va récupérer sa valeur il va récupérer son niveau de profane total et de ce fait de là vont décoller plusieurs à la faute d'abord Khaiavin Ba Bechora Ube Matanot si c'était une femelle par exemple et que cette femelle elle n'avait pas encore mis bas dans sa vie et qu'elle va ensuite mettre bas après cette histoire elle va mettre bas et bien le Vlad qui va naître le le petit veau qui va naître il sera Kadoch si celle-ci va naître un veau mal il sera Kadoch puis Prora comme les premiers nés animaux il y a une douche à spéciale et dans la robe de Prora on apprendra dans la prochaine sérède que bientôt on va étudier dans le Proroth entre parenthèses lorsqu'on va étudier Proroth on va arriver dans le Perek Bet il y aura deux Mishnayot une après l'autre c'est exactement mot pour mot cette Mishna vous verrez d'ici très peu je ne sais pas comment on arrive là-bas ça fait peut-être un mois et demi à peu près plus loin vous verrez qu'on verra exactement la même Mishna on referme la parenthèse donc c'est la sainteté de la Prora cet animal-là puisqu'il n'était pas kadosh vraiment il avait juste sa valeur qui était kadosh lorsqu'ensuite tu vas lui retirer cette douche-là et qu'après il va mettre bas et bien le Vlad qui va naître va être kadosh à la différence de ce qu'on va prendre dans le Mishna lorsqu'il a été bien kadosh tu as sanctifié une femelle par exemple et tu as voulu en faire un shlamim et puis après il y a eu le Moum qui est venu il y a eu le défaut tu l'as transféré on apprendra que si elle est tombée enceinte en cou je ne sais pas comment ça dit je ne sais pas si on dit elle est enceinte pour un animal ou en tout cas dès qu'elle a eu elle est tombée enceinte que lorsqu'elle était encore Kudosh et qu'après tu vas lui enlever sa Kudosh parce qu'elle a eu le défaut et bien le Vlad qui va naître le bébé qui va naître ne sera pas kadosh du Kura d'accord on en reparlera qu'on en prend dans l'étude de la Mishna on est obligé en fait d'étudier vous avez compris en parallèle je crois qu'on va dire pour la première partie on va dire oui pour la deuxième partie de la Mishna on va dire maintenant donc en fait ça va ensemble on continue et bématanot aussi faire offrir les dons au Kohen il y a marqué un pasouk j'ai oublié qu'on est dit dans le pasouk c'est pas grave je ne l'ai pas en tête en tout cas il y a un pasouk qui nous précise qui nous précise que les matanot donc les cadeaux qu'il faut faire aux deux rois les khaïm bekebak qu'on a commencé à prendre hier là en l'occurrence pour ce korban qui avait le défaut initial et qu'après tu l'as sanctifié lorsque tu as ensuite retiré cette doucheur tu devrais donner les dons à la différence du korban qui a été invalidé du vrai korban invalidé l'histoire de on va courir on va parler le vrai korban et le korban qui a juste eu la valeur d'argent d'accord on va définir comme ça les choses ça nous permet de commencer plus vite et une fois que tu les auras rachetés ils les sortiront pour devenir korban au point où tu pourras même si tu veux les tondres et même aussi travailler avec eux à la différence du vrai korban qui n'a pas qui a perdu sa doucheur parce qu'il a eu son cariole son défaut ensuite lorsque tu le feras sortir en khuline tu auras le droit de le manger mais tu n'auras pas le droit de travailler avec lui ni même si c'est un mouton tu ne pourras plus le tondre pour récupérer sa laine ou vladan la khalavan mutar les achar pidyonan leur potus et leur lait seront permis même après les avoir rachetés c'est à dire de nouveau il ne serait fait comment c'est pas le sud de la bichette je vous promets mais c'est pas grave un vrai korban qui a été ensuite invalidé et bien lorsqu'il va devenir profane tu ne pourras plus les petits veaux qui vont naître ils seront ils seront interdits à la présentation ils auront une certaine nidusha on va expliquer après on sera dans le sud de la mishita de quoi on parle exactement parce qu'il y a une petite nuance mais en tout cas il y aura certains veaux qui seront interdits en tout cas verha la van et idem avec le lait la Torah elle va te permettre de manger cet animal mais elle va te restreindre énormément dès qu'on arrive dans le sud de la mishita on expliquera les sources pour le moment donc ce korban là qui initialement il avait le défaut qui a précédé qui a précédé la gdusha et bien lorsque tu vas acheter la gdusha il est redevenu totalement profane donc tu pourras même si tu le travailles avec lui le tondre et même profiter de ses veaux qui vont naître ensuite ou même voir son lait à ta guise idem encore avant que tu l'aies que tu rachètes la gdusha si tu vas l'égorger à l'extérieur du bata mignache et bien tu transgresses un par interdit de schroterhuts vous vous rappelez c'est quoi l'interdit de schroterhuts de sbakhine lorsqu'on a si un korban qu'on va écorger à l'extérieur du bata mignache on transgresse un grave interdit de schroterhuts il y avait un sort d'accord même si le carrette un korban tratat si on l'a fait du schoberg et bien ce korban là apparemment tu vas me dire c'est un korban c'était pas du tout un korban il a un statut de valeur monétaire sanctifiée c'est à peu près un morceau d'une bûche en bois vivante voilà son rapport qu'on a de ce fait lorsque tu vas l'égorger ça va revenir en fait au simple fait qu'imagine que t'as cassé ta bûche de bois on va pas dire que t'as égorgé un korban c'était du bois donc en l'occurrence même principe l'animal que depuis le début il avait son défaut donc il a jamais été kadosh comme il le faut il a juste eu sa valeur de ce fait même s'il a encore kadosh tu vas l'égorger en l'extérieur du bata mignache tu vas pas être en l'air à cause de schroterhuts et on continue encore et aussi si tu vas vouloir maintenant le substituer c'est une affaire spéciale de tumura et on va pas l'évoquer tout de suite parce que c'est un monde entier on va le dire très rapidement que lorsque tu as un vrai korban si la Torah nous donne dans certaines circonstances un interdit de substituer tout ça mais en tout cas dès que tu vas prendre un animal tu vas dire je substitue cet animal à la place de l'autre je fais tumura et bien le nouvel animal il va devenir kadosh et le premier aussi il va rester kadosh d'accord c'est ce qui se passe dans la tumura en général il y a là en l'occurrence lorsque dans ce cas particulier où il y a juste une goudou chatte d'ami mais il n'y a que la valeur monétaire qui a été identifiée mais qui n'a pas eu la goudou chatte intrinsèque et bien il y aura plus à la haute ça va même pas la tumura elle ne va même pas passer d'accord tu vas pas réussir à le substituer parce qu'il n'y a rien à substituer il y a juste une valeur monétaire tu peux transférer mais tu ne peux pas substituer ça rentre dans la finesse mais c'est un monde entier une maserrette qui s'appelle maserrette tumura lorsqu'on l'étudiera on l'étudiera on rentrera bien dans le sujet ça c'est complexe vim metu ipadou encore une autre halacha imaginez maintenant que le corban il avait donc son défaut vous l'avez ensuite sanctifié et puis un beau matin vous arrivez et puis il est mort et bien qu'est-ce que vous faites rien de grave le mort maintenant il a une malheur c'est quand même un cadavre qu'on peut donner à manger au chien et bien on va transférer la gdusha sur les pièces ou sur un autre animal peu importe et puis ensuite on va pouvoir donner cette viande à manger au chien d'accord à la différence du corban comme ce qu'on va voir tout de suite parce que là on arrive au prix de la Krishna à aller au bout de la première partie alors là c'est un peu plus compliqué tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant on a parlé qu'il y avait un défaut qui a précédé la gdusha on parle par exemple que j'ai sanctifié un chelamim une hola et il s'avère qu'en réalité il y avait un défaut dans l'animal avant même que je fasse le bêche alors là on t'a dit écoute la gdusha depuis le début lorsqu'elle a été elle s'est appliquée sur l'animal elle s'est mal appliquée elle a concerné que ça a la valeur monétaire de ce fait de ce fait une fois que tu l'as acheté il va devenir complètement profane et tout ce qu'on a évoqué maintenant il y a quand même une exception à la règle il y a un corban particulier deux corbanotes particuliers où il y avait une gdusha où il y avait un défaut qui a précédé la gdusha et malgré tout une fois qu'ils vont devenir kadosh tu seras de nouveau restreint dans ton utilisation tu ne pourras plus le tondre et boire le lait à ta guise par exemple qui sont deux cas de figure le bechor et le maaser le bechor c'est le premier né c'est à dire imaginez qu'en fait on va avoir un veau qui va naître d'une vache cor et dès qu'il va naître on va voir qu'il lui manque une patte maintenant la gdusha du bechor elle ne le concerne qu'à partir du moment où il va ouvrir la matrice de la mer d'accord colpeter rechen c'est depuis lorsqu'il va ouvrir la matrice de la mer ça va être le premier qui va passer par là-bas et bien c'est lui qui va prendre la gdusha de proa or signe avec une patte en moins ça signifie qu'il a eu un défaut avant la gdusha et bien malgré tout la mishtah m'enseigne que maintenant malgré tout lorsqu'il va naître il aura quand même malgré lui la gdusha du bechor au point où tu seras limité que tu ne peux plus le tondre comme tu veux tu ne peux plus travailler et tout ça tu auras juste le droit d'une kohen pour que le kohen le mange mais il sera de nouveau très restreint d'accord idem encore avec le maaser le maaser c'est quoi c'est lorsque j'ai eu dix nouveau-nés dans mon troupeau dans l'année par exemple alors il va avoir une date vers le fin de l'année au mois de Hav enfin Hav avant les loulous je crois que c'est et la première je suis en revanche et Shabbat c'est expliqué c'était avec plusieurs avis il y a là-bas on va donc on va compter les nouveaux aliments on va dire 1,2,3,4,5,7,8,9 et le dixième il va devenir kadoche il va devenir kadoche il y a une gdusha de maaser si toutefois il a un défaut au moment où je veux dire kadoche il va malgré moi il va devenir kadoche et je serai limité dans ce cas-là j'aurai le droit de le manger même de manière profane mais je serai de nouveau concerné avec avec toutes les restrictions qui sont évoquées donc je n'aurai pas le droit de travailler avec lui je n'aurai pas le droit de le tondre je pourrais juste le manger d'accord on va finir la première partie de la Mishnah et puis maintenant on va prendre tout ça dans le réciproque comme ce que je vous ai dit en théorie c'était par là qu'il aurait fallu ça aurait été beaucoup plus facile à présenter en commençant par là mais c'est pas grave on va avancer maintenant avec l'autre cas de figure qui est le contraire où j'ai sanctifié l'animal comme il le fallait et qu'après il y a eu un incident il y a eu un défaut qui est né ensuite et dans ce cas-là la gdusha elle va diminuer je vais devoir le racheter même lorsque je vais le racheter je vais rester avec plusieurs restrictions sur lui la Mishnah histoire de compliquer un petit peu l'histoire alors elle va nous proposer deux situations le cas classique où j'ai sanctifié tout allait très bien puis après il y a eu le défaut et même le cas un peu moins classique où il y avait un petit défaut passager et pour le moment qui n'entrave en rien la capacité de la gdusha à s'appliquer sur l'animal d'accord mais et qu'après coup il y a eu un autre défaut qui est venu se greffer dessus que dans ce cas-là ça nous a bloqué le corban complètement d'accord donc c'est ce que la Mishnah va me dire kol she kadam hegdeshan et mumam tout corban où il y a eu le hegdesh la sanctification qui a devancé le moum donc on a rendu d'abord rendu kadosh et seulement après il y a eu le défaut qui est venu ou encore au moum au vert le hegdeshan ou bien il y avait encore un moum au vert un défaut passager qui était là avant que je sanctifie et je sanctifie ensuite et qu'est-ce qui s'est passé et seulement après il y a eu un vrai moum un moum bien fixé un moum qui n'a plus passé qui est venu se fixer sur l'animal et donc après je l'ai racheté à l'animal et bien dans tous ces cas de figure je serai dispensé de la béhora et de donner les dons au kohen c'est-à-dire si c'était une femelle qui va ensuite mettre c'était une femelle d'accord c'était une femelle que j'ai sanctifiée et puis après il y a eu le défaut donc maintenant je vais la racheter lorsque je vais la racheter elle va devenir profane mais pas complètement profane au point où lorsqu'il va y avoir elle va mettre pour la première fois de sa vie un mal donc un bechor et bien malgré tout il n'y aura pas de gdushat bechor on va expliquer je finis la petite série et on va raconter le passouk où minamatanot idem aussi tu n'auras pas à donner les dons au kohen de zroa les chayaim de keiba tout ça c'est déduit d'un passouk et encore et aussi ils ne pourront pas lorsque tu vas les racheter ils ne sortiront pas au point de devenir profane les higazez ou les haved au point de que tu pourras les tombes et faire des vêtements avec et travailler avec eux mais uniquement les manger uniquement ou vladad et le khalavan assur les akhab pidyonan et idem encore leur vlad donc leur yeled leur veau qui vont mettre bas les petits qui vont mettre bas ou encore khalavan leur lait que tu vas traire et bien assur il sera défendu à la consommation les akhab pidyonan bien que tu après que tu les aies rachetés et encore j'aurais voulu juste avoir le dernier en fait v'y methuik a veru je vous explique après les deux autres v'y methuik a veru là je saute à la fin de la misha pour vous dire aussi parce que c'est la même série dans le même pasuk tout est du même versé v'y methuik a veru aussi s'ils vont mourir il faudra que les enterrer ça veut dire il y a une situation très spéciale c'est déduit un pasuk ça se trouve dans la rime non par la chaleuré je crois il y a une bête il y a là-bas il y a marqué il y a marqué il y a un pasuk je ne vais pas vous rallonger trop parce que le cours est déjà assez long mais il y a un pasuk qui vient mais qui me dit que littéralement le pasuk il m'apprend que lorsque tu rentres en Eretz-Israël tu pourras même manger de la viande chez toi parce que quand on était dans le Midbar on ne peut pas manger de la viande si ce n'était en faisant un korban il fallait d'abord passer au Misbehach on faisait le korban et en mangeait de la viande lorsque tu seras chez toi lorsque tu rentres en Eretz-Israël on apprenait tout ça dans Zépharim lorsque tu rentres en Eretz-Israël tu pourras manger même de la viande chez toi il y a un pasuk qui insiste qu'en fait le Président m'explique qu'on parle des psoules à Boudachim on parle d'un korban qui était initialement prédestiné à être un korban et qu'ensuite il a été recalé à cause d'un défaut et de ça on parle dans Zépharim et que le pasuk me dit tu sais quoi tu pourras le manger tu pourras le manger comme tu veux tu l'égorgeras et tu le mangeras en viande il est lourd le texte d'accord tu pourras le manger j'ai compris comment je vais le manger c'est quoi cette insistance de Tisbar tu l'égorgeras et tu le mangeras tu le mangeras en viande et qu'est-ce que je mange alors quoi je le fasse quoi des carottes comment ça marche alors il y a un problème dans le pasuk on va expliquer pourquoi et aussi je veux d'abord continuer par parler à la fin du verset tu le mangeras comme ce qu'Hashem il t'a donné la brèche tu pourras manger comme tu veux on va pouvoir le manger le pur et l'impur en même temps comme je ne sais pas comment ça se dit les gazelles et les animaux sauvages la gazelle et le leffant et plusieurs sortes je ne sais pas exactement d'accord maintenant maintenant le fang le fang et la gazelle d'accord c'est plus ou moins ça la biche maintenant donc je vous ai dit le passout qui parle bizarrement et en fait Rami m'explique qu'on parle en réalité des psoulames ou d'achim et la Torah m'a dit tisbakh vélo attendez c'est écrit ici je peux faire un cas de bêtise il y a tisbakh vélo gizah véakhalta vélo le kalbecha basar vélo halav on déduit de là trois choses tisbakh vélo enfin une fois tisbakh vélo gizah je te le permets de le manger tisbakh tu le gorges tu le manges vélo gizah tu ne te mets pas à le tondre il va te mettre à fabriquer maintenant à ouvrir une fabrique de vêtements en laine avec ce psoulam ou d'achim non c'est pas digne je te permets de le manger mais c'est tout tu le manges tu fais la shkida et tu le manges pas d'utiliser sa laine véakhalta et tu le mangeras vélo le kalbecha tu le manges pour toi tu le manges avec kavod pire que ça au poids il faut le vendre approximativement bah khadda c'est que tu le mangeras toi pas ton chien bah ça tu manges la viande mais tu ne te mets pas maintenant à fabriquer à ouvrir une fabrique de lait ouais sa viande tu la mangeras et pas le lait et de la fin de la mishnah katsebi v'ichayal la mishnah de la fin du pasuk qui me dit katsebi v'ichayal il sera comme une gazelle et un faim ou un bambi ou ce que vous voulez et bien la Torah est venue m'apprendre de là qui va prendre le même statut que les animaux sauvages ça implique quoi ? ça implique que dans les animaux sauvages et bien il n'y a pas de riouf de v'ichor et il n'y a pas de matanote on avait appris dans le pasuk qui parle de matanote de donner sur chor au C un taureau ou un mouton et pas les autres en l'occurrence là aussi katsebi il sera comme le tsebi v'ichayal le psula muqdashin le kadosh qui va maintenant perdre avec du chat et bien et bien je ne sais pas tout ce que vous avez dit quand il va perdre et quand sauvages il va la perdre parce qu'il a dit qu'il a eu un défaut et bien il le sera comme le tsebi v'ichayal qui aura plus de devoir de donner les zoro' le khaïm et le keïva et de donner aussi le d'accord et ainsi de suite maintenant on est à la fin de la mishnah il y a resté deux petites phrases alors là c'est très violent c'est que même que lorsqu'il y a eu le défaut que vous avez votre taureau que vous avez sanctifié vous devez la porter encore ban et après il y a eu un défaut et maintenant vous allez l'égorger en dehors avant de racheter cette doucha vous allez l'égorger à l'extérieur de votre mishnah et bien vous êtes rayal vous avez transgressé l'intradit de chout et ruts on ne va plus rallonger je vous le dis très vite c'est ce qu'il faut retenir c'est qu'on ne parle pas de n'importe quel défaut on parle juste d'un petit défaut d'une petite peau qui peut lui pousser dans l'oeil quel est l'avantage d'une telle peau c'est qu'à l'intérieur du bata migdash il y a une l'art particulière que même s'il ne devait plus la porter au bata migdash si toutefois on l'a quand même on n'a pas fait attention on l'a égorgé on l'a fait monter sur le mishnah on ne le fera plus en décembre c'était tout ça on le prend dans ce vachim et ceux qui s'en rappellent tant mieux et donc lorsque puisque ce corps ban il est même à postériori apte à monter sur le mishnah parce que tu vas à l'extérieur du bata migdash tu seras passible quand même de l'interdiction de choudehout et aussi même une fois qu'il a eu son défaut qu'il n'a pas encore été racheté pour le moment il peut encore faire la tmura si tu veux le substituer la gdusha elle va s'appliquer sur le deuxième corps ban et la dernière phase c'est ce qu'on a expliqué que s'il meurt tu devras les enterrer pourquoi ? comme ce qu'on a appris tu le mangeras toi mais pas ton chien or s'il est mort naturellement sans shrika et bien il n'y a plus rien à faire avec lui il n'y a plus rien à faire il faut l'enterrer d'accord ? c'est tout pour aujourd'hui j'ai toujours eu plein de la raconte c'est là